Oh bon sang, ce voyage-là, je m'en souviendrai longtemps. C'est un voyage à Beyrouth et sincèrement, je vous le souhaite. Pourquoi ? Parce que si vous aimez les voyages d'émotion, là vous allez être servis. Allez, on prend le taxi tout de suite et on file en ville. Je vous ai retenu là-bas à un hôtel qui est près de la corniche. Qui domine la ville, qui est calme, qui est jolie. Et c'est important d'être bien logé là-bas parce que vous allez en prendre plein les mirettes. La ville va totalement vous transpercer. Elle ne va pas cesser de vous harceler avec quoi ? Avec ses regards, avec sa frénésie, avec sa ferveur, avec sa densité, avec son énergie. Beyrouth, c'est quelque chose de difficilement descriptible. Pourquoi ? Parce que c'est une ville qui vous glisse entre les doigts. Et en même temps, il y a quelque chose de très palpable. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors nous sommes ici au Grey, on n'est pas loin de la mer, on la domine, elle est au loin, on la voit. C'est hyper confortable, vous avez vu le design, même les poires sont ciselées, elles ont le galbe idéal. Les rideaux que l'on ouvre, la chaleur et sa fascination. Vous connaissez la chanson, c'est tellement bien de se laisser caresser comme ça, de se laisser porter. La ville est toute proche, elle est en bas, il suffit de la rejoindre. On va prendre notre temps parce que c'est important de décaler les rythmes là-bas. De ne pas être là comme un petit hamster dans sa roue, c'est... Prenez votre temps. Prenez le temps de tout faire, même de descendre, de compter les étages. Ne serait-ce que ça, ça va vous faire du bien. On y va ? Voilà. Vous voyez, ça commence à venir. Ok. Ralentissez le pas. Espacez les mots. Mais continuez à bien regarder, à bien voir, à bien vous imprégner de la ville. Il faudrait venir quasiment en écorcher là-bas. Pourquoi ? Pour être comme cette ville qui l'est, parce qu'à chaque moment, on vous rappelle que c'est une ville de fureur, de frayeur, de terreur. Et pourtant, la vie est là. On va prendre un petit déjeuner, mais serait-ce que pour se remettre les aiguilles d'équerre. Vous avez vu un peu ce qu'on est en train de nous préparer ? Une sorte de tremblement. Le type en est gagné, c'est pas gênant, mais là, j'ai totalement adoré. J'ai même halluciné devant des compositions incroyables. J'étais sur le derrière, c'était le cas de le dire, et vous risquez de rester incrusté à votre chaise. Et elle-même, elle va s'enfoncer de quelques centimètres dans le sol carré. Là-dedans, j'ai mangé quelque chose d'incroyable qui s'appelle un faté. Qu'est-ce que c'est le faté ? C'est pas compliqué, c'est des pois chiches, yaourt, pignon, amandes grillées. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on a ça dans le bec, on a un vrai moment d'émotion. Vous avez compris le truc ? Quand on voit ça, on se dit, non, 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 c'est pas fait pour moi. Et quand on goûte, c'est trop tard. C'est un peu comme la ville, en fait. La ville, elle est un peu comme ça, terriblement attirante et aussi effrayante. Regardez-moi ça, cet immeuble. On a gardé la façade et on se dit, ça c'est une bonne idée. On va construire par derrière quelque chose de délicat, de fin. Et regardez-moi cette horreur qu'on va lui bâtir dans le dos. Eh bien, ça c'est Beyrouth. Soudainement, un immeuble se dresse comme ça. Vous avez une vue magnifique. 50 étages vont se construire. De façon plus ou moins légale, plus ou moins réglementaire. Mais on s'en fout parce que la loi, la règle là-bas, est bien loin. La vie est tout autre. Elle fuse devant, elle galope et vous, vous avez intérêt à suivre. Prenons notre temps néanmoins. On est ici chez un glacier qui s'appelle Anna. Glace artisanale, délicieuse, incroyable, sursaturée. Comme on aime. Fraise, cerise, vanille. C'est vachement bien. On peut se balader avec son cornet. Ça rend la ville encore plus agréable, encore plus attractive, plus suave. Il faudrait marcher comme ça. Comme on marche dans des villes italiennes. Comme on marche sans but. On veut juste essayer de rentrer dans le décor. Et on commence à le faire. La nuit surtout. Pour tout vous avouer, je ne me suis pas tellement promené la nuit. Je le regrette un peu. Les journées étaient tellement harassantes, tellement denses. Mais le soir cependant, se promener là-bas, c'est aussi basculer dans une des nuits les plus frénétiques. Qui existent dans le coin. On pourrait aller ici par exemple. Ça s'appelle Alphala Monkey. Mon conseil, n'allez surtout pas dans la cour jardin qui est bondée, où tout le monde est, tout le monde se regarde. Moi, j'ai préféré l'arrière-salle avec les joueurs de Ramy, des écrans plasma. Ça, c'est bien. On prend son temps. On a plus. Une grande table pour quatre. On sent les narguilés, tout ça. Et on se sent bien mieux. Ça y est, on y est. On est à Beyrouth. Et surtout, Beyrouth est en vous. C'est ça qu'il y a de bien. C'est se sentir dépossédé, c'est rentrer un peu dans les arcanes de la ville. On a l'impression que la ville rentre dans votre cerveau. Votre cerveau, ça doit être comme ça, avec des tas de choses, des vieux immeubles. Il y a certainement, et j'en suis sûr, une tarte comme ça, au miel, au fromage qui vous attend. Rebelote, c'est un autre jour. Repetit-déjeuner. Pain au sésame. Embobiné, emballé. J'ai bien envie de prendre mon temps, d'aller juste au-dessus, de le goûter. Ça vous plombe à mort. Et ça, on se dit, ça y est. On rentre dans la ville, on rentre dans ses chairs. Et rassurez-vous, vous n'allez pas prendre des milliers de kilos. Parce que ça, ça va vous aider à marcher, à marcher sans arrêt, à vous épuiser. Comme si vous vouliez intégrer la ville. Comme si vous voulez la rejoindre dans son histoire, dans sa dimension, dans son émotion. Et je pense que la nourriture est une bonne façon. Elle vous permet de gagner en densité, de gagner en acuité. Et qu'importe le déjeuner, à la limite, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut de la mer, on veut juste une limonade. Al-Rohada, c'est magnifique. Le soleil est là. Il fait trop chaud. C'est trop bon. C'est trop bien. C'est Beyrouth. On va continuer cependant. On ne va pas relâcher la tension. Maintenant qu'on est accroché aux hanches de la ville, on va s'y agripper. On va la prendre dans ses bras. Et celle-ci vous rendra bien. On est sur la corniche, c'est le soir, on pêche, on regarde, on se balade, on drague. C'est les familles qui sont là avec leurs bambins, qui galopent. La ville vous regarde. Elle est toujours là avec ses grues partout, avec les belles bagnoles, les mecs qui plastronnent les filles, qui entraînent leurs nouveaux seins. C'est ça la ville. C'est une sorte de ville refaite, remaquillée, excessive. J'ai bien envie de vous donner une adresse que j'ai adorée. Alim, on est sur la montagne. Immeuble à la... Je vais dire à la con. Ce n'est pas bien de parler comme ça. Immeuble à la noix. Les néons, les tables. C'est trop neuf. On se sent trop, mais on aurait tort. Ici, on mange des becs fins. Petits oiseaux, ramassés dans l'arrière-pays. Grillés comme ça, vite fait, bien fait. Sauce. Et ça, c'est formidable. J'ai adoré. C'était bon. C'était croustillant. Il y en a qui le mangent avec les couverts. Moi, je les ai pris à plein doigt, à pleine main. J'en ai mis plein la bouche. C'était tellement bien. Ça, c'est une des leçons de Beyrouth. C'est prendre la vie comme ça, comme elle vous apparaît, comme elle se donne. Donc, vous, vous allez donner. Vous allez donner en attention. Vous allez donner en générosité. Vous allez vous donner vous-même. Et je pense qu'au retour, vous allez vous sentir bizarre. Vous voulez que je vous dise ? J'ai failli rester là-bas. J'ai failli ne pas retourner. J'aurais voulu être maître d'hôtel dans un restaurant de plage. Et puis, il y avait un billet d'avion. Il y avait la rue en bas. Il y avait l'idée que j'y retournerais un jour. Et je pense que vous aussi, vous ferez comme moi. Mais d'abord, pour y retourner, il faut d'abord y aller. C'est Beyrouth. C'est Beyrouth.